bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous avez bien dormi et que vous allez passer une excellente journée comme la mienne moi la mienne sera excellente parce que je vais bien manger vous savez que ce que vous prenez au petit déjeuner ce que vous mangez peut se répercuter sur votre bonne humeur moi je prends de la fige banane aussi le matin et croyez moi la fige banane agit aussi sur l'humeur alors je vous souhaite à tous et à toutes déjà une excellente journée je vais vous présenter rapidement ce que moi je vais prendre ce matin comme petit déjeuner ce que je vais emporter à mon travail comme lunch ok je vous présente rapidement les ingrédients au petit déjeuner ce matin ce sera encore du smoothie ok là je vais faire un smoothie avec de la fige banane avouane complet je mets aussi de la graine de chia beurre d'arachide le mettre en neuf je vais mettre du lait d'amande non sucré organique je vais ajouter ce cette protéine maltais ovaltine lait maltais je vais ajouter dans le smoothie de l'eau de l'essence c'est de l'essence de noix de coco ok et puis voilà ce sera tout pour le smoothie et puis comme lunch je vais avoir du blé ok c'est du blé que j'ai cuit tout simplement avec du beurre et tout de l'eau du sel pour accompagner le blé je vais faire un picot de gaillot pour faire le picot de gaillot il vous faut des poivrons là j'en ai quatre couleurs il vous faut aussi du concombre là j'ai coupé les concombres comme les poivrons en dés il vous faut aussi de la tomate que j'ai coupé en dés et puis de l'oignon moi je préfère l'oignon violet j'ai coupé en dés aussi il me faudra du citron pour le picot de gaillot et aussi de la coriandre émessée j'ai ajouté du poivre peut-être pas de sel parce que je vais utiliser ce sauce de poisson fiche sauce qui est assez salée et puis ça c'est les restes de thanksgiving d'exécuter ok là c'est moi c'est le vrai c'est des restes de 2 de la dente que j'avais préparé pour la thanksgiving que j'ai mis à griller dans le air fryer pour accompagner mon blé et mon picot de gaillot voilà je vais commencer avec le smoothie ok je mets la fig banane je mets la poêle la graine de chia mon oeuf je vais mettre l'équivalent d'un verre de lait d'amande non sucré et organique je mets un peu d'eau je vais mettre une cuillère de lait maltais au latine je mets aussi une mesurette de ma protéine 5% whey je mets la poêle de lait maltais au beurre de lait maltais je mets un extrait de l'extrait de noix de coco c'est-à-dire essence coquoyée je mets un peu de sel je vais mettre de la glace aussi j'ai envie de le prendre frais ce matin je vais mettre un cube de glace puis quoi d'autre j'ai oublié quelque chose non absolument pas on va faire tourner on va faire tourner la machine allons-y le tour est joué voilà un grain de verre pour moi je réserve ok maintenant le pico de gallo on va faire la composition maintenant du citron je prépare d'abord la vinaigrette donc je mets du citron dans un bol je crois que c'est dans ce bol que je vais faire le mélange aussi en fait je devrais préparer la vinaigrette dans un autre récipient je vais transvaser de toute façon après après avoir récupéré le jus de citron est-ce qu'un seul citron suffira ? je mets l'autre moitié de citron aussi il faut avoir plus de vinaigrette que d'un manqué voilà je crois que je vais préparer ma vinaigrette euh non je serai trop petit je prends un autre bol je prépare ma vinaigrette je prépare ma vinaigrette pour ce bol en coeur je mets l'équivalent de disons deux cuillères de sauce fiche je mets du poivre je mets du poivre je peux m'aventurer à mettre un peu de sel je mélange je mets l'équivalent de deux cuillères d'huile d'olive je ne vous avais pas présenté ça enfin je n'avais pas présenté ça dans la mise en place il faut toujours de l'huile d'olive moi j'ai de l'huile d'olive qui est de l'huile d'olive frappée dans du thym du romarin et de l'ail ok ma vinaigrette est prête mais si je veux je peux toujours ajouter d'autres éléments du genre par exemple là c'est de l'origan séché je vais mettre un peu de l'origan séché si je veux je peux mettre du piment cayenne aussi alors où est-ce du piment cayenne je ne le vois pas je vais mettre un autre piment super fort ce piment est vraiment fort c'est un piment coréen qui est très fort ok vinaigrette ready qu'est-ce que je fais je n'ai qu'à verser tous mes légumes dans le bol je crois que vous avez raté la première partie pour la préparation pour la préparation j'ai picot gaillot picot de gaillot pourquoi j'avais laissé la caméra en plein niveau niveau alors qu'il me fallait un peu plongée plongée ok ok là maintenant j'espère que vous voyez très bien vous voyez mieux ok je mélange je mélange le poivron pour la première fois et j'ai encore le goût de ma bouche je l'ai découvert sincèrement en 2012 j'ai étudié à Paris et puis un jour j'avais envie de manger asiatique et j'ai été à un restaurant japonais et puis là on m'a servi une soupe avec la coriande et j'avais pensé j'ai pensé que c'était c'était du persil mais quand j'ai goûté j'ai vu que c'était différent et depuis lors j'ai adopté la coriande je prends le persil seulement quand je ne trouve pas la coriande voilà maintenant ce que je fais j'ajoute généreusement de la vinaigrette que j'ai préparée pour le picot de gaillot et puis je vais commencer à mélanger voilà laisse-moi goûter excellent et bien moi j'aime bien d'abord il a je les ai alors la boîte à linge je mets un peu de blé de ce côté c'est suffisant pour c'est on ne sait jamais peut-être que je vais partager avec un collègue j'en mets plus ok j'ai un petit bol qui vient avec la boîte à linge je vais mettre le picot de gaillot non non là je remplis le bol je remplis le petit bol parce que les légumes vous n'en prenez jamais assez croyez-moi et puis la place du petit bol c'est là je mets mes blancs d'inde mes morceaux de blancs d'inde je mets le tout je mets le tout ouais je mets le tout voilà je remplis la boîte je mets un peu de courrienne dessus je referme bon mets le tout à remplir voilà ok ok toi tu vas là la dernière fois j'avais oublié de prendre des 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 fouchettes et couteau je le fais maintenant je ne vais pas oublier je mets le là je prends un ziploc pour mettre ma pomme mettre deux mandarines et voilà on boite un lunch prêt ok c'est fermé c'est fait toi tu retournes sur le four voilà je fais un peu de ménage la vinaigrette je le mets dans le frigo pour pour une autre délectation pour une autre recette on va manger je vais dire on va boire en plus d'avoir la certitude que c'est bon pour la santé je fais le magasinage de tout plein de protéines de vitamines de minéo mais aussi ça a très bon go je souhaite une excellente journée à plus alors sur le thermomètre il est marqué moins 4 degrés mais le ressenti est à moins 10 donc ça caille aujourd'hui donc j'ai dû mettre mon manteau alors il y a eu un peu de neige mais je ne vais pas nettoyer ça va se nettoyer tout seul je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée je vais vous présenter un peu un peu un peu un peu un peu un peu